Alors bonjour à toi, ici Fabio Le Sein, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis dans ma salle de classe, je suis là dans la salle de classe, je n'ai pas de classe, voilà le bois sur le bureau du prof, et je suis sous le siège du professeur donc, je suis là, il fait un bon petit malin quoi, tu vois donc, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, tu verras sur ma chaîne des choses que tu ne verras forcément nulle part ailleurs, je te parle des aides de la réalité aux Etats-Unis, je te fais découvrir les Etats-Unis depuis l'intérieur, et je te partage avec toi mon espérance. ma manière de voir les choses, alors si tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi à laisser des pouces bleus, laisse-moi des commentaires, et puis il faut enjoy l'introduction, surtout juste derrière toi, tu sais, Fabio Le Sein. La développe d'oreille est officiellement ouverte, et beaucoup de gens me contactent pour voir comment je peux les aider par rapport aux différentes informations et tout. Dans cette vidéo, j'ai juste envie de te montrer comment faire l'inscription tout seul à partir de son ordinateur, sans l'aide de personnes, je dis bien, sans l'aide de personnes, et dans cette vidéo, je vais pouvoir m'enlustrer moi-même, pour te montrer comment faire mon inscription tout seul. Ok, là, maintenant, le site officiel de la développerie, comme vous le savez, c'est la développerie.state.gov. Donc, c'est ce site officiel sur lequel vous devez aller maintenant, et une fois sur la page officielle du département d'état américain, comme il est figuré ici, j'ai juste besoin d'aller juste en bas, et de cliquer sur Begin and Try, donc juste là, en vert. Mais beaucoup me demandent comment pouvoir s'inscrire, c'est juste le dernier, Begin and Try. Maintenant, quand vous arrivez, nous tentez la page officielle à mener à taper ce code. Alors, il faut maintenant taper ce code pour montrer que vous n'êtes pas un robot, c'est un peu la raison principale pour laquelle on le fait, c'est pour déterminer que vous n'êtes pas un robot, et que vous êtes une personne physique, avec des besoins, avec un cœur, avec des mains, avec un cerveau, tu comprends un peu. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est vraiment bizarre, mais on aurait dit N, B, D, 9. J'espère ne pas m'être trompé. Voilà. Donc, dès que vous me sollicite ce code, maintenant, voici sur l'interface, la fiche A remplie pour la développerie. Donc, c'est ainsi que tout commence. Vous devez commencer par d'abord le nom de famille, le nastname. Moi, c'est Bojona. Ensuite, il y a le first name, qui est le prénom. Comment je vais commencer? C'est déjà plus simple, Fabrice. Et c'est le middle name. Il y a des gens qui ont trois noms, comme Nakakoto. Donc, généralement, en Afrique, le middle name, c'est le nom du milieu. Tu vois, comment on dit middle name, le nom du milieu. L'intermédiaire entre le nom de famille et le prénom. Donc, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas obligé de le mettre. Si vous n'en avez pas, t'as cliqué juste. Non, middle name. Même si vous en avez, prenez soin de le mettre. Comprenez. Ensuite, l'exposition demande le genre. C'est votre sexe, en fait. Donc, moi, je suis homme. On continue ici la date de naissance. C'était le 4 octobre hier. C'était mon anniversaire. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Vraiment, c'était tellement beaucoup. J'étais tellement nombreux. Je me suis même fait la pague de la blague en me disant, si les happy birthday devraient de l'argent, je serais vraiment devenu riche hier, tu vois. Merci à tous. 1995. Dans ma date de naissance, c'est le octobre 4 1995. Commencez toujours par le mois. Les Américains, c'est toujours respecter les choses comme ils se doivent. Recommencez par le mois. Donc, le mois, c'est le mois d'abord, le jour et l'année. Respectez les choses comme c'est écrit bien, comme c'est demandé. C'est très important. C'est vrai que ce n'est pas la même chose en français, mais, comment dire, consignez-vous à la consigne américaine. Maintenant, numéro 4, on dit, Syrie, where you were born. La ville où vous êtes nés. Ou bien, la ville où vous êtes nés au monde. Moi, j'ai suivi au monde à Tablebo. C'est juste là, à Tablebo. C'est dans la région maritime. Il peut arriver aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur lieu de naissance. Donc, si c'était votre cas, t'appliquez juste, birth the city and know. Donc, le lieu de naissance inconnu. Bon, moi, chez moi, je connais, donc. Je vais mettre Tablebo. Je continue ici. A la question 5. On dit, country where you were born. Le pays où vous êtes nés. Ou bien, le pays où vous avez vu le jour. Moi, je suis né au Togo. Le Togo, je dois aller au fin fond pour le retrouver. Ça y est, ouvre Togo. Montre-toi. César, ouvre-toi. Je dis à César, ouvre-toi. Et maintenant, on continue. La question 6. La question 6, on demande, country of eligibility for the daily program. Ici, c'est très clair. Votre pays d'éligibilité doit normalement être votre pays de naissance. Comme vous savez, il y a des pays qui ne sont pas éligibles à la daily program. Pour être dans un pays éligible à la daily program, cela doit également être votre pays de naissance. Donc, votre pays d'éligibilité n'est pas relié au pays dans lequel vous vivez. Et ils décèdent. You were born in a country that is not eligible for the program. Donc, ici, par exemple, vous êtes né dans un pays qui n'est pas éligible à la daily program. Merci de pouvoir vérifier la liste des pays non éligibles à la daily program. Donc, j'ai fait cette vidéo où j'ai parlé des pays non éligibles à la daily program. Je peux checker cette vidéo pour voir quels sont les pays non éligibles. Mais généralement, on a fait qu'il n'y a que le Soudan et le Nigeria qui ne sont pas éligibles à la daily program. Donc, ça, c'est encore plus simple. Donc, si vous êtes né dans un pays dans lequel le programme est autorisé, cliquez juste Yes. Et maintenant, on continue à la question 7. C'est par rapport à la photo. Moi, je n'ai pas de photo. Je n'ai pas prévu une photo pour cela. Mais comme je dis, pour la photo Développatory, utilisez l'application Développatory Photo Tool. J'avais utilisé une autre application pour l'ordinateur. J'ai essayé de le faire. J'ai pu faire la photo, mais je n'arriverai pas à enregistrer tout simplement parce qu'il fallait que j'achète l'application. Et l'application coûtait un peu trop cher alors que je ne l'avais même pas utilisé. Donc, je vous conseille pour les photos de prendre les photos vous-même. Prenez votre iPad, téléphone, si vous avez un bon Android, un bon smartphone. Prenez vos photos de vous-même comme le genre. Celle-fait bien que quelqu'un vous prend la photo. Et je vous remercie que ce soit un fond blanc. Dès que vous prenez la photo maintenant, déchargez l'application Développatory Photo Tool sur votre... téléphone. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est juste d'importer la photo que vous voulez travailler. Les dimensions sont déjà faites aux dimensions de la Développatory. Donc, vous avez juste besoin de récalder votre photo. Du plus, l'image ou du moins le visage sur le... Comment dire ? Sur le circuit déterminé. Et vous aurez automatiquement votre photo pour la Développatory. Maintenant, vous allez pouvoir conféler sur votre ordinateur et maintenant pouvoir upload ici. Donc, moi, je n'ai pas de photo. Je vais... Je risque de... Je vais passer. J'ai déjà fait une petite photo aussi. Une vidéo par rapport à cette application que j'ai mettée là-dessus en description. Tu peux aller check-out. Ensuite, on passe à la question 8. Pas mal de personnes ont fait des questions sur cette question 8 et il me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Au niveau de la question 8, on peut m'en dire in care of. Et c'est optionnel. Donc, vous savez que vous n'êtes pas obligé de remplir cette page. Là où c'est plutôt obligatoire, c'est la première ligne. Donc, c'est obligatoire. Et ce qui est important pour moi, c'est votre adresse. Souvent, en Afrique, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'avenue, tout ça là. Mettez... Si vous dites, c'était votre carte. Mettez juste la ville. Ça, c'est mon quartier à Cara, Togo. Ça, c'est déjà une adresse. Déjà, quand on arrive dans cette zone, on sait comment. On sait comment vous vivez dans cette ville. C'est déjà un peu mieux. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de... S'il n'y a pas de boîte pour ça, tout ça, ne vous en faites pas. Tapez juste votre lieu de naissance. Du moins, c'est la ville dans laquelle vous avez des idées. Comme adresse. Et tenez aussi le quartier, si nécessaire. L'adresse numéro 2, elle est optionnelle. Et on va maintenant à D. La ville dans laquelle vous êtes. Moi, je suis juste en train de remplir ça comme une personne qui n'est pas encore aux Etats-Unis. Donc, je le fais comme vous. Imagine que je suis au Togo, donc j'étais à Cara. J'étais à Cara quand j'étais encore au pays. Et... Distrait sous province, c'est l'état-ville. C'est la région de la Cara. Donc, c'est toujours Cara. Et à Cara, je me rappelle de cette boîte postale 251. 251, c'est la boîte postale du monastère d'Agban où j'étais. Et 254, plus tôt, c'est l'adresse, la boîte postale du CG Tomde où j'ai fréquenté. Donc, une solution, c'est juste dans la même ville, tu vois. Et il peut arriver que vous n'avez pas de boîte postale. Donc, si vous n'avez pas de boîte postale, cliquez juste sur la case « Pas de boîte postale ». Ce n'est pas un crime. Il me dit que ce qui commence les choses, c'est parce qu'en Afrique. Donc, 254. Et maintenant, vous devez encore choisir le pays. Le Togo est où ? Donc, c'est le Togo, le pays où cela se trouve. Maintenant, on vient à la question 9. Au niveau de la question 9, « Country where you live today ». Au niveau de la question 9, imaginez que vous êtes Togolais, que vous vivez en France. À la question 9, vous allez répondre « France ». Parce que vous êtes Togolais, mais vous n'êtes pas au Togo, vous êtes en France. Donc, tapez « France ». C'est déjà où la France ? Donc, voilà. Donc, si vous êtes Togolais, que vous vivez actuellement pendant le jour, pendant que vous êtes en France, votre inscription, que vous êtes en France, tapez « France ». C'est la question 9. Parce que quand c'est la question 10, « Phone number », et c'est optionnel. Disons, je fabrique un numéro bizarre comme ça. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Je ne sais pas à qui, à ce qu'elle, je l'ai juste inventé. Et puis, c'est optionnel, vous n'avez pas obligé de le mettre dedans, c'est optionnel. Donc, ne pensez pas que c'est obligatoire, mais pour juste être plus précis, mais je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone. Alors, bien, la question 11, c'est l'adresse mail. Et la question B, vous avez besoin de confirmer la même adresse. Ça doit concorder. Parce que c'est à cette adresse qu'on vous enverra vos informations, ou quand vous avez été sélectionné. Et même quand on va vouloir vous programmer pour une interview à la développeurie, c'est par rapport à votre boîte mail qu'on vous enverra vos informations, afin que vous alliez sur votre site de la développeurie, et impégner la lettre d'invitation à la développeurie. Donc, c'est très important. Maintenant, question 12, c'est maintenant au niveau de votre diplôme. What is the highest level of education you have achieved as of today? Donc, au jour d'aujourd'hui, quel est le plus haut degré, le plus haut degré d'instruction? La question qu'on vous pose. Primary school only, si vous avez juste fait le couple meilleur. Si le high school, c'est le lycée, le high school degré, c'est le bac, professional school, école professionnelle, ou bien école d'apprentissage, whatever. Some university costs. L'université, university degré, c'est que vous avez déjà été à l'université. Par exemple, moi, dans mon cas, c'était un peu plus some university costs. Donc, j'étais déjà au campus, j'ai fait deux ans à l'université, donc c'était un peu ce que je dois choisir. Donc, ou bien si vous avez juste le bac, il y a juste ici, high school degree. Juste high school, il est un document de 12 ans de formation, 12 ans d'éducation à l'école. Donc, après 12 ans, vous devez forcément avoir votre bac. Donc, 12 ans d'études, ça correspond au bac, donc au high school degree. Donc, beaucoup d'entre vous seront là, soit high school degree, ou bien si vous avez été au campus, sans diplôme, vous mettez some university costs. Donc, si vous avez plus, si vous avez un master, si vous avez une d'entourage, sentez-vous à l'aise de cliquer l'option qui vous intéresse, mais qui vous concerne. Ensuite, la question 13, « What is the current master status? » « Quelle est votre situation maritale actuelle? » Alors, nous parlons, quelle est votre situation maritale? C'est à la question que vous devez répondre. Moi, je suis célibataire. Donc, si vous êtes célibataire, la question, il faut juste dire, en mari, dans ce niveau célibataire, si vous êtes divorcée, c'est ici. Si vous êtes veuve, c'est ici. Et si vous êtes célibatement séparé, c'est ici. Maintenant, si vous êtes marié, vous avez des enfants, cliquez ici, « Interdispose information ». Maintenant, ça doit sortir dans ce vrai. Donc, vous devez taper les informations de votre conjoint dans cette barre. Maintenant, si vous avez, on demande le nombre d'enfants que vous avez eu. Si vous n'avez pas d'enfants, tapez juste zéro. Si vous en avez, tapez un, deux, trois. Tout dépend de vous. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je tape zéro. Maintenant, ici, dès que vous aurez fini tout ça, il faut juste cliquer continue. Mais la seule différence, c'est que moi, je ne vais pas continuer tout simplement parce que je n'ai pas mis ma photo et je n'ai pas envie de m'enregistrer. Ce serait juste une peine perdue. Vu que, comme je t'ai dit, je n'ai pas pu mettre ma photo ici, donc cela ne pourra en aucun cas marcher, tu vois. Et c'est une idée de perdre son temps. Tout ce que je pourrais faire, c'est juste, j'ai juste fait cette vidéo pour que tu puisses comprendre comment se fait l'inscription. Et c'est tellement simple. Et j'ai aussi une autre vidéo par rapport à laquelle je te parlais de photos de la développeur et que je mettais en description que je t'invite à aller voir. Et c'est tellement simple de le faire. Donc, à part ça, à part la photo, toutes les informations sont correctes. Et vous pouvez maintenant soumettre maintenant votre inscription et récupérer le numéro de confirmation que vous devez garder jalousement pour les résultats, éventuellement en mai ou plus tard, je ne sais pas, donc. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est très simple. C'est très simple. Il faut juste répondre aux questions. Et je disais souvent aussi d'étudier souvent Google. Si vous ne comprenez pas un truc, par exemple, comment le faire, c'est juste très simple. Vous ouvrez juste un onglet Google et vous allez faire ce qu'on appelle du copy-coller. Donc, quand vous allez maintenant dans Google, vous tapez Translation. dans Translate. Et maintenant, quand il y a des questions que vous ne comprenez pas, vous avez juste besoin de cliquer là-dessus et d'appuyer sur l'option Copy. Donc, quand vous copiez maintenant, vous venez maintenant au niveau de la barre de recherche ici et vous collez. Je n'ai pas envie d'écrire ça. C'est plutôt collé. Ah. Non, mais that should work. That should work. Copy. Passed. Voilà, tu calles et maintenez nos tichards de la langue. Hello. You're the real. You're the real. You're the real.